Donc aujourd'hui je vous propose une présentation sur les relations entre la polizonté et les populations autochtones à la fin du 19e siècle lorsque le gouvernement canadien entreprend de coloniser le territoire des prairies qui se situe à l'ouest des grands lacs et à l'est des montagnes rocheuses. Ce sujet est donc très lié à celui de notre séminaire aujourd'hui puisqu'il s'agit de comprendre un phénomène de domination et d'hégémonie en milieu colonial et dans la construction d'un pays le canada au sein de l'espace impérial britannique. Pour commencer je vous ai mis une photo qui représente la polizonté et qui est accompagné bizarrement peut-être de deux amérindiens. Ils vont dans la même direction ils semblent vouloir faire la même chose que font-ils ensemble. C'est une question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui. On pourrait naturellement les imaginer opposés dans les rapports de domination coloniale mais on va tenter de voir aujourd'hui pourquoi ils semblent si proches sur cette image. Je vais commencer par vous donner quelques éléments de contexte. En 1867 la confédération canadienne ou dominion est créée afin de rassembler dans un même pays les provinces de l'est comme le Québec ou l'Ontario et de s'étendre, de créer un pays qui va s'étendre de l'Atlantique au Pacifique en annexant les territoires du Nord-Ouest que vous pouvez voir sur la carte. Ce sont des territoires extrêmement vastes. Ces territoires étaient jusqu'alors sous l'autorité de la compagnie de l'Avée du Son, une compagnie qui exerce une forme d'autorité au nom de l'Empire britannique. L'objectif de cette compagnie était principalement le commerce des fourrures, donc des échanges économiques dépendants des Autochtones. Cette compagnie n'avait donc pas vraiment développé un projet de colonisation de peuplement. Le projet canadien est différent. Il s'agit de bâtir une nouvelle nation et d'en imposer la souveraineté. Alors, qui sont les Autochtones qui font face à ce projet ? Il s'agit des Amérindins des Plaines, donc des tribus non-sédentaires dont l'économie est principalement liée à la chasse aux bisons. Bisons qui se raréfient à la fin du XIXe siècle, ce qui va causer de grandes difficultés économiques à ces chasseurs. Il s'agit des Cries, des Assiniwans, des Black Food ou encore des Autochtones. Certains sont plus habitués à la présence européenne tant qu'ils sont intégrés au commerce des fourrures, notamment les Cries et les Assiniwans. Les Métis forment l'autre groupe autochtone en présence. Ce sont les descendants des explorateurs et des commerçants de fourrures européens et des femmes amérindiennes. Leur culture est proche de leurs ancêtres amérindiens. Ils pratiquent la chasse et ils ont opté pour un mode de vie semi-sédentaire. Les Métis se divisent parfois entre franco-catholiques et anglo-protestants, dépendamment de l'origine de leurs ancêtres européens. Dans les territoires du Nord-Ouest en 1870, on compte à peu près 35 000 Amérindiens, 12 000 Métis environ et moins de 2 000 Européens. Avec l'annexion de ces territoires, l'objectif du gouvernement canadien est de s'approprier les terres autochtones. Cependant, le gouvernement entend négocier avec les Amérindiens pour obtenir leur accord. Les Métis, eux, sont contraints de forcer le gouvernement à la négociation pour obtenir des garanties sur leur accord. L'objectif canadien est de permettre la mise en œuvre d'une colonisation à l'école par la distribution des terres à des émigrants européens. Afin d'obtenir le consentement des Amérindiens, le dominion canadien garantit des réserves de terres, des droits sur la chasse et sur la pêche, ainsi qu'une aide matérielle. Il s'agit en fait d'accélérer la transition des Amérindiens vers l'agriculture. Le gouvernement va forcer ces Amérindiens à adopter un mode de vie agraire au sein des réserves pour qu'un jour ils soient économiquement indépendants et que le gouvernement puisse cesser de s'occuper d'eux. Le Canada veut donc imposer sa souveraineté, son pouvoir de gouverner, de faire et d'appliquer la loi sur ses territoires et ses peuples autochtones. A cette fin, il crée la police notée en mai 1873. La police doit contrôler les populations autochtones, veiller à l'application de la politique indienne et faciliter la colonisation de peuplement dans les territoires du Nord-Ouest, en évitant par exemple les violences entre colons et autochtones. Cette extension progressive de l'autorité canadienne et la politique indienne se heurtent aux populations autochtones. Amérindiens et Métis entendent défendre leur propre souveraineté, leur territoire et leur autonomie face à cette politique coloniale. Les Métis s'opposent au projet canadien en 1879 et 1870 et encore en 1885 où ils prennent les armes contre le gouvernement. En 1885, ils sont rejoints par des guerriers amérindiens qui sont également mécontentés par cette politique coloniale. Ma problématique du jour porte sur la nature du pouvoir de la police et sur sa capacité à dominer alors qu'elle semble trop fragile comme nous allons le voir aujourd'hui. Elle semble trop fragile pour s'imposer systématiquement par la coercition et la répression. Alors ce questionnement vient d'une lecture détaillée des archives de la police Motté et notamment des correspondances internes de la police et non des rapports annuels, des rapports officiels qui pouvaient être lus par les membres du gouvernement, même qui étaient adressés aux membres du gouvernement et qui pouvaient ensuite être connus du grand public canadien. On voit donc dans les correspondances internes de la police Motté que les officiers et les policiers s'expriment de manière beaucoup plus libre et toutes ces fragilités dont je vais parler apparaissent de manière assez claire. Donc je vais d'abord vous parler de la police en tant que figure de l'hégémonie. J'évoquerai ensuite ces fragilités. Ce qui se passerait ensuite à la manière dont la police réussit quand même à construire son pouvoir. Et je terminerai par une vraie discussion théorique. Nous allons voir dans un premier temps en quoi la police Motté est poussée et représentée en tant que figure de l'hégémonie, en tant que force exerçant un pouvoir hégémonique, c'est-à-dire un pouvoir de persuasion sur les populations autochtones et non un pouvoir basé dans la domination coercitive ou répressive. Donc les fondateurs de la police Motté étaient persuadés qu'elle allait facilement gagner le consentement des Amérindiens grâce à un symbole fort, l'uniforme rouge. Comme vous pouvez le voir sur ces images, il s'agit d'un uniforme de cérémonie de la police Motté, un uniforme qui a pour objectif d'impressionner les autochtones. C'est un uniforme qui pouvait être porté lors des premiers contacts entre les officiers et les autochtones, et notamment lors de la négociation des traits. Cette couleur était celle des forces armées britanniques, supposément appréciées des Amérindiens. En portant cet uniforme, les officiers de la police Motté étaient censés susciter la conscience des Amérindiens et les convaincre facilement de se plier à leur autorité. Le rouge aurait également permis à la police de se distinguer des troupes américaines qui étaient en bleu et qui avaient, selon les éthérités canadiennes, mauvaise réputation aux yeux des Amérindiens. En fait, pour les fondateurs de la police Motté, le comportement des soldats britanniques en rouge, des soldats disciplinés et intègres, ce comportement leur permettait de s'imposer sans susciter l'animosité des populations colonisées, et cela à travers tout l'Empire britannique. C'est vraiment une construction, c'est une idée, celle du comportement exemplaire du soldat britannique qui parvient à la convaincre en démontrant son impartialité et son caractère moral qui lui apporte le progrès et c'est ainsi qu'il parvient à convaincre l'ensemble des édottos de se plier à son autorité. En portant un uniforme rouge, les membres de la police Motté hériteraient donc de cette même capacité de persuasion selon les fondateurs de la police Motté. Pourtant, les Amérindiens de l'Ouest canadien, comme écrivent les Blackfoot, n'avaient quasiment jamais vu de soldats en rouge. En fait, les concepteurs de la police Motté ont appliqué à l'ensemble des Amérindiens des territoires du Nord-Ouest les quelques témoignages positifs de ceux comme les Assiniboines ou les Ojibwe, qui sont un petit peu plus à l'Est, leurs témoignages relativement positifs, de leurs premiers contacts avec les rares soldats avec les amis en rouge qu'ils ont côtoyés. Donc, le port de l'uniforme rouge pour la police Motté n'a pas eu d'effet particulier sur les Amérindiens. Pourtant, on sait que dans leurs premiers contacts avec ces Amérindiens, on sait que ces premiers contacts ont été relativement pacifiques. Alors, ma question était de savoir comment la police a réussi à s'imposer de manière relativement pacifique en utilisant la violence et la coercition de manière relativement rare. Donc, la police a basé son pouvoir sur la conciliation avec certains des Autonomes. Contrairement au mythe que la littérature a fait naître à ce sujet, avec les plus de 150 romans parus à ce sujet entre 1890 et 1940, la police ne suscite pas la conciliation par des qualités imaginaires comme la bienveillance, l'impartialité ou la promesse d'apporter la civilisation et le progrès. En fait, la conciliation a été motivée par de nombreuses faiblesses de la police, donc des faiblesses logistiques, techniques, humaines et culturelles que je voulais planter en détail. Donc, entre juillet et octobre 1874, la police effectue sa première traversée de près des canadiennes, son premier mouvement pour se déployer sur ce territoire. C'est une traversée de 1500 kilomètres à travers la plurie et qui a pour objectif d'établir les premiers postes de police au pied des montagnes rocheuses. Vous voyez ici le point de départ et le point d'arrivée de la police notée. Le point de départ est le plus à l'est, c'est l'actuel ville de Winnipeg et à l'ouest, au pied des montagnes rocheuses, vous voyez le point d'arrivée de la police notée. Donc, il s'agit à l'époque d'un territoire très peu peuplé. La population européenne se compte en centaines et ce territoire ne dispose pas de routes établies. C'est un territoire peu accidenté, et donc dénué de repères physiques pour s'y orienter. Les métisses s'imaginent souvent que la navigation sur la mer ressemble à des placements sur les plaines. Les métisses, même à l'heure actuelle, ont fait remarquer que vous pouvez vous déplacer sur cent kilomètres sans voir le moins d'arbres sur ce territoire, ce qui rend les déplacements très difficiles. Et, voilà, pour surmonter cette difficulté, la police notée à engager un premier groupe de cinétistes, de civils, pour justement l'aider à effectuer cette traversée. La police avait des cartes, mais elles étaient peu fiables, et arrivées à mi-chemin, elles étaient devenues complètement inutiles. Donc, à partir de ce moment-là, la police s'engage dans un territoire inconnu, et elle dépend entièrement des indications de ces guides métisses, de ces guides autochtones, pour atteindre sa destination finale. Pourtant, l'aide que ces guides, ces auxiliaires, comme je les appelle, apportent à la police notée, est loin de s'arrêter à cette mission. Ils doivent établir le contact avec les Amérindiens et leur expliquer la présence du corps policier. Classé à l'avant-garde du contingent, ces guides jouent en fait un rôle d'interprète et un intermédiaire culturel. D'après l'ensemble des comptes rendus de la traversée, les contacts entre la police et les groupes amérindiens sont conduits à travers le dialogue, ce qui permet d'éviter les malentendus et donc les tensions. Mais, lorsque le dialogue n'est pas possible, les guides métisses conseillent aux policiers l'apaisement, voire la retraite. Les métisses jouent donc un rôle préventif quant à la possibilité de direction de la violence ou à l'emploi de la répression. De plus, bien que le commissaire de la police atteste avoir bien préparé l'expédition, les policiers vont souffrir de faim, de soie et des conditions climatiques durant les quatre mois de la traversée. Les guides métisses aident la police à survivre en chassant et en montrant aux policiers comment chasser efficacement. Le même montre aux policiers des lieux propices aux campements, c'est-à-dire des lieux fournis en eau potable et en combustible de chauffe. Les guides métisses de la police connaissent très bien ces territoires car ils avaient participé aux grandes chasses qui s'y déroulaient. De même, certains d'entre eux étaient issus de réseaux de commerçants de fourreurs et avaient noué des liens avec les populations autochtones. Ces hommes étaient rompus à la négociation avec l'ensemble des autochtones des territoires du nord-ouest. La police a donc compensé son déficit de connaissances et son manque d'expérience auprès des Amérindiens en puisant dans le capital culturel et social les aux auxiliaires métisses. Dans ce premier temps, les raisons du recrutement de coopères à terre autochtones semblent évidentes. La police ne connaît ni les lieux ni les populations autochtones ou leur culture. Elle ne peut exercer son pouvoir de manière autonome car elle ne peut mener à bien certaines tâches essentielles sans la coopération des autochtones. Surtout, elle n'a pas les moyens de s'imposer par la coercition. Elle doit s'appuyer sur les relations louées lors des premiers contacts avec les Amérindiens afin de présenter progressivement les règles du dominion aux autochtones. Les premiers actes de justice de la police auprès des Amérindiens s'appuient sur les inter-traknétistes qui parviennent à convaincre certains chefs, notamment parmi les Black Food, à coopérer avec la police. La police va dans un premier temps veiller à montrer aux Amérindiens qu'elle peut les protéger des violences et des colons afin de susciter la coopération des Amérindiens. À travers leur rôle de guide de conseiller voire d'enseignant, les guides métisses donnent à leurs employeurs les moyens de réussir sa traversée des prédules, de se familiariser avec son nouvel environnement et donc d'accomplir sa mission coloniale. Pourtant, l'autonomie de la police ne se concrétise pas avant longtemps. Son pouvoir demeure fragile car il dépend de la coopération de certains autochtones. La police doit contrôler un territoire aussi grand que la France et l'Allemagne combinés. C'est la comparaison que fait le contrôleur de la police. La zone principale de déploiement de la police est indiquée sur la carte. C'est son écran division territoriale marquée d'un point rouge. La police doit contrôler un territoire très vaste mais elle dispose d'un contingent très limité qui jamais ne dépassera plus de 1000 hommes. Le recrutement de guides et d'interprètes autochtones semble donc permettre de grossir les rangs de la police. Il n'était que 6 lors de la marche vers l'ouest en 1874. Ils sont 29 en 1888, 70 en 1896 et plus de 100 l'année suivante. Ces guides aident la police à surnoter ses fragilités logistiques. Le corps de police déployé dans les territoires du nord-ouest doit nécessairement être équipé de chevaux car le territoire à couvrir est immense. Mais les chevaux sélectionnés par la police notée sont inadaptés aux conditions climatiques et aux tâches qu'ils leur racontent dans les prairies. Ce sont des chevaux trop grands. Ce sont des chevaux aussi qui sont habitués à consommer des céréales, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se nourrir de quoi ils trouvent sur la prairie et souvent, notamment pendant la traversée, l'indice éducateur meurt par dizaine ce qui est très dommageable pour une police notée. Ce sont les guides métisses qui vont aider la police à acheter des montures sur le chemin et ils permettent à la police d'acheter ces chevaux via leur propre réseau commercial et la police pourra se fournir en chevaux ce qui est à peu près indispensable. Vous voyez ici la différence entre un cheval de race canadienne à gauche qui est noté par un policier et sur la droite un éclair en métisse et son poulet, son caillou, un cheval beaucoup plus petit, beaucoup plus endurant et qui peut se nourrir de tout ce qu'il trouve sur la prairie. Les recrues de la police qui sont des volontaires n'ont également pas une très bonne expérience dans le domaine équestre. La majeure partie des policiers recrutés entre 1974 et 1900 est composé d'anciens oubliés ou d'employés de bureaux. Ils sont donc peu habitués aux chevaux et à leur entretien. Ce sont les auxiliaires métisses qui vont progressivement combler ces lacunes. Le cheval est une composante primordiale de leur culture. En engageant des auxiliaires métisses issus de communautés de chasseurs, la police capte leur capital culturel palliant aux déficiences de ses propres hommes et de ses fournisseurs. Il est très difficile d'imposer son pouvoir quand on est une police métée et qu'on a du mal à trouver des chevaux et qu'on a du mal à s'en occuper. Les questions logistiques sont d'après moi au centre de la possibilité d'exercer le pouvoir. C'est une chose très pratique. De plus, les policiers et les recrues ont une connaissance très limitée des territoires du Nord-Ouest. Ils viennent dans la majorité des provinces de l'Est, du Québec ou de Notaryou ou de Grande-Bretagne. Ils ne parlent pas les langues amérindiennes. Ils ont vraiment des clichés au sujet des Amérindiens qui viennent principalement de lectures comme celle de James Fillmore Cooper qui lui parle d'Amérindiens de l'Est du continent à une époque complètement différente. Ils vont avoir à faire en fait à des Amérindiens très différents de ceux qu'ils croient connaître. Ces policiers forment un corps d'étrangers qui s'établissent dans un territoire mais commun. pourtant ils arrivent quand même à progressivement construire une sorte de pouvoir mais nous allons voir qu'ils demeurent fragiles et surtout que la police ne va pas arriver à s'imposer par la coercition ou la répression. La police privilégie une approche préventive du maintien de la loi. A l'instaure pour cela un système de patrouille en 1886 un système qui repose sur la coopération auxiliaire autochtone. Voilà donc c'est je vous remets la photo que j'ai mis au début voilà donc c'est une photo qui a été prise par un photographe professionnel qui avait l'habitude de faire des portraits des policiers en studio donc évidemment ici c'est une image qui est posée où la police représente justement sa capacité de citer la coopération des autochtones voire un peu une sorte de bienveillance elle projette ainsi une espèce de force tranquille alors qu'en fait la coopération avec les autochtones n'a pas été motivée par la volonté de projeter une image de force mais bien par des faiblesses qu'elles soient logistiques humaines ou culturelles. alors ces patrouilles n'ont pas également n'ont pas non plus pour but principal de punir ce sont des patrouilles plutôt dissuasives il s'agit de dissuader les amérindiens même les colons d'enfreindre la loi la police en fait va privilégier la collecte d'informations au sujet des communautés autochtones pour exercer une forme de contrôle passif la police cherche avant tout à savoir ce qui se passe et comme cela elle va pouvoir éviter elle va pouvoir venir expliquer la loi et éviter les actes de manquement la loi avant qu'il ne se produise grâce également à des auxiliaires autochtones qui peuvent s'infiltrer dans les communautés la police a également continué à accumuler des informations et à exercer son pouvoir de manière passive à mesure que cette police capte l'influence et les connaissances des coopérantes elle commence à appliquer la justice de manière plus systématique c'est à dire dans les années 1890 les missions des guides et des interprètes évoluent vers des fonctions d'auxiliaires de justice ils enquêtent et rassemblent des progues en mobilisant leur réseau de connaissances parmi les populations autochtones mais la participation aux recherches aux arrestations fait également partie de leur responsabilité il s'agit là de l'exercice concret du pouvoir de coercition du pouvoir de répression pourtant la police est généralement contrainte à la négociation lors de ces arrestations car elle ne peut risquer une position violente des amérants il n'y a pas assez de policiers et ils dépendent encore trop de leurs auxiliaires pour pouvoir risquer la violence contre des membres de leur communauté les auxiliaires autochtones permettent aussi à la police d'imposer la loi sans recourir à la répression dans les années 1890 l'activité principale de la police est la lutte contre le vol de chevaux une pratique courante chez les amérindiens qui pouvaient se voler des chevaux l'un des autres ou voler des chevaux au colomb et que ça faisait deux les principaux suspects de ce mais la police était généralement incapable de prouver les vols et donc de mettre en place une action judiciaire et précise contre les suspects elle a utilisé ses auxiliaires bêtises experts du domaine équestre pour qu'ils puissent retrouver les lettres et les remettre à leur propriétaire les plaintes étaient alors retirées et la loi et le respect de la propriété privée qui était quelque chose que le gouvernement du Canada voulait enseigner si vous voulez aux amérindiens tout cela était appliqué sans recours à la coercition et à la répression de plus à de nombreuses reprises les officiers mettent en garde des responsables du gouvernement contre les mesures les plus coercitives de la politique indienne comme le déplacement forcé vers les réserves et l'obligation de demeurer le gouvernement et l'administration indienne utilisaient le rationnement alimentaire pour obliger les amérindiens à demeurer dans leurs réserves ce qui a provoqué mécontentement et résistance cependant les policiers savaient qu'ils n'avaient pas les moyens de lutter contre une éventuelle révolte amérindienne ils préféraient parfois aller à contre-courant des directives officielles et effectuer des distributions alimentaires eux-mêmes ou encore fournir des emplois aux amérindiens afin de tenter d'apposer ces tensions les emplois de guides d'un quart près ou bien des emplois pour entretenir les barraquements il fallait un peu compenser les mesures les plus coercitives de la politique indienne par la distribution de bienfaits économiques de même les officiers ont tenté de prévenir le gouvernement du mécontentement grandissant des communautés métisses au début des années 1890 leur objectif n'était pas de défendre les intérêts des métisses mais bien d'éviter une révolte armée qu'ils ne savaient pouvoir contenir lorsque la révolte éclate en 1885 la police est rapidement défaite par les insurgés et les officiers impliqués dans cette lutte aussi avaient un pouvoir limité sur leurs coopérants ils n'ont pas pu exiger d'eux qu'ils s'opposent directement et physiquement à des membres de leur propre communauté donc dans le cas de cette contre contre-insurrection les guides interprètes n'appliquent les directives des officiers que par intermittence ils gardent ainsi une certaine part de leur autonomie seul envoi exceptionnel d'une force militaire de 3000 hommes encore une fois grâce à un moyen très pratique le train qui venait d'être terminé a permis au gouvernement canadien de m'acter l'insurrection alors on voit qu'il y a une forme de dépendance de la police envers ses coopérants docteurs le recrutement d'hommes issus de la population colonisée acceptant de travailler pour la police ne fut pas simple la police a parfois dû recruter des hommes dans l'urgence elle ne pouvait pas toujours s'assurer de leur loyauté cependant une fois les auxiliaires les plus fidèles repérés dans les années 70 la police va commencer à recruter des hommes appartenant à leur réseau familial elle va se mettre à recruter dans les mêmes familles et parfois effectuer des recrutements de père en fils ces familles exercent un pouvoir d'entremise elle renforce également leur position sociale au sein de leur communauté en recommandant parfois des membres de leur propre communauté pour être recrutés par la police la dépendance de la police vis-à-vis des copains en tectôme se traduit par des concessions salariales les auxiliaires peuvent gagner jusqu'à trois fois la peine et les policiers de plus les officiers négocient parfois directement avec leurs supérieurs pour obtenir ces hauts salaires sur le plan économique les coopérants profitent de leurs relations privilégiées avec les officiers aussi pour obtenir des contrats commerciaux par exemple pour fournir la police en dents les agricoles la police fidélise ainsi ces hommes et leurs réseaux en offrant ces salaires élevés et ces contrats mais ces réseaux d'auxiliaires recourent également à la police pour les aider à protéger par exemple leurs troupeaux de chevaux contre le problème du vol notamment de la part d'amérins qui pouvaient parfois être leur égo on voit ainsi qu'une forme d'interdépendance se met en place les communautés métisses et amènes indiennes voient leur situation économique se dégrader et les avantages offerts par la police sont bien venus mais de génération en génération ces familles en deviennent de plus en plus dépendantes ainsi vers la fin de la période les rapports s'équilibrent voire s'inversent et ce sont plutôt les auxiliaires de la police qui ont besoin du salaire versé par leurs auxiliaires ce sont eux qui progressivement deviennent dépendants de la puissance coloniale alors outre la question des avantages économiques à coopérer on remarque également deux autres motivations parmi ceux qui coopèrent certains notamment parmi les métisses anglophones ont coopéré par volonté de s'assimiler au sein de la culture dominante faisant jouer leur identité partiellement britannique d'autres sont pourtant des activistes politiques métisses ils défendent la cause de leur communauté face aux colonisateurs ils optent pour la conciliation et non la résistance car ils la jugent contre-productive ils soumettent des pétitions aux officiers qui font part de leur revendication politique en espérant que ces officiers les défendent auprès du gouvernement mais ces métisses ne peuvent contraindre la police de faire pression sur le gouvernement pour leur compte les échanges entre la police et ses auxiliaires sont donc inéquitables les auxiliaires utilisent leur influence auprès de leur communauté pour la police mais le contraire ne se vérifie pas cette relation reflète donc une situation coloniale de plus le rôle politique des auxiliaires n'a pas été reconnu des résistants métisses pour eux ils étaient des traîtres ainsi la police sont toujours sans rouler compte à susciter une forte division parmi ces membres autochtones ce qui est devenu un avantage politique pour le gouvernement canadien donc je vais passer maintenant à ma conclusion voilà donc vous pouvez remplacer l'analyse à l'échelle de l'Empire britannique donc on a vu que la police montée était relativement faible mais elle jouit du capital culturel du colonisateur britannique qui dans les années 70 ici sont 70 ça a une longue expérience de l'exercice du pouvoir par la coopération avec les populations colonisées que ce soit dans les premières colonies américaines avec les Europois en Inde au 19ème siècle avec les Sipai ou en Irlande avec l'intégration de catholiques dans les forces de police donc c'est tout ce capital culturel impériel que la police montée utilise alors dernièrement on pourra se demander s'il y avait une situation de souveraineté partagée ou un véritable partage du pouvoir entre la police et ses auxiliaires et bien que j'ai tenté de le trouver dans les archives c'était une recherche qui s'est avérée vaine en fait les auxiliers exercent rarement leur fonction de manière autonome ils n'ont pas une véritable capacité d'influence sur les décisions judiciaires des officiers ils conseillent et ne participent pas aux décisions ils demeurent dans des rôles subalternes il y a donc des accommodements comme dans le cas du règlement extrajudiciaire mais il n'y a pas de véritable partage de pouvoir en fait on peut dire que la domination en milieu colonial n'est pas nécessairement synonyme de pouvoir répressif ou coercitif il s'agit en fait de capter les connaissances et le pouvoir d'influence d'une partie de la population autochtone de créer une dépendance chez elle et de gagner une partie de cette population à la cause coloniale et enfin de diviser la population coloniale pour favoriser l'émergence d'une dépendance et d'un pouvoir de l'état colonial voilà je vous remercie